Allez, j'ai enfin vu Fast and Furious 10, c'était ce lundi matin donc. Petite séance à 3€. Voilà, je me mets bien, certains diront que le film ne vaut pas plus. Non, en vrai il est bien quand même, je suis pas déçu. Alors comme d'habitude, je vais faire une critique, une première partie très courte, sans spoil. Par contre, vu que je vais lire le synopsis détaillé en détail, donc tout, attendez-vous à du spoil quand je le dirai quoi. Bon, intrigue générale à la suite des événements de Fast and Furious 9, Dante, le mystère du personnage, qui se révèle être le fils de Herman Reyes, qui était présent donc avec son père lors du braquage de Rio dans Fast and Furious 5. Tout ça est dans la bande-annonce, donc voilà, c'est pas du spoil pour le coup. Il va se livrer à une vengeance accompagnée d'une grande et puissante armée contre Dominic Toretto et son équipe qui sont un site de Tess, fille de Monsieur Personne et de Cypher. Mais cette fois, Dom va faire face à un adversaire lié à son passé à Rio, contre lequel il éprouvera les plus grandes difficultés et qui s'en prendra à ce qu'il a de plus cher. Family. Alors le film dure 2h20, il y a une set-pote générique, donc restez bien après le générique, vous verrez une surprise en plus dans cette scène. Alors le film, je l'ai trouvé très bon pour le coup, mieux que le 9, parce que le 9, bon, je me rappelle d'ailleurs, j'avais fait une critique de 40 minutes sur le 9, je sais plus trop ce que j'avais dit, mais au final j'ai tout revu avant de regarder ce 10, et je me dis que le 9 il est trop abusé en fait. Le 9 c'est trop. Je veux bien que ce soit un délire, un Fast and Furious, que la gravité, ils savent plus trop ce que c'est dans le scénario, mais le 9, non, ils sont allés trop loin là. Donc avec le 10, ils sont revenus un peu sur Terre, tranquillement, on a appris nos erreurs, ok, on va peut-être, on va rester dans le grand spectacle, mais ça va être plus sobre, on va dire, moins exagéré que dans le 9. Et j'ai apprécié honnêtement ce changement. La bande-son est très bien aussi, le 9 était moyenne, et même dans le 8 d'ailleurs, mais dans le 10, ça revient à un bon niveau quand même. Et Jason Momoa est excellent dans le rôle du méchant, franchement, je pense que c'est le meilleur. Momoa c'est un mélange en fait de Jack Sparrow dans Empire des Caribes, et du Joker dans Batman pour moi. Il est aussi timbré que les deux, et au final, ça fait un très bon personnage complètement loufoque, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les Fast and Furious, parce qu'en général, les méchants, ils sont sérieux, ils ne sont pas ironiques, ils ne se moquent pas, comme lui fait, c'est incroyable. Franchement, un très bon personnage, et super recrutement. Il sera évidemment dans la suite. Alors le film se finit sur un cliffhanger énorme, je ne vais pas vous révéler ce que c'est pour l'instant, il faudra attendre la partie spoil, mais bon, ça promet un 11 incroyable, en tout cas. Ma note sur 20, je mettrais un bon 16, un bon 16 sur 20 pour moi. Le 9, par comparaison, je mettrais... Bon, ça reste du Fast and Furious, donc j'ai apprécié, mais 13, pas plus. Le 9, je mets 13. De toute façon, je vais faire un petit classement de tous les films après la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, et on va partir sur la partie spoil. Je vais vous raconter tout le film. Alors si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez le voir, je vous invite à quitter dès maintenant cette vidéo. Sinon, vous allez vous faire spoiler toute l'intrigue, et tous les rebondissements du scénario, donc je ne vous conseille pas. Mais si vous voulez rester, si vous avez vu le film, c'est parti, écoutez. 3, 2, 1... Let's go ! Alors, si je n'ai envie de vous détailler. Le film commençait il y a 10 ans, en 2011, à l'époque, où Dominic Toretto, Brian O'Connor et Luke Hobbs sont sur le point de s'emparer du coffre-faire de Herman Reyes à Rio de Janeiro. Alors ça, c'est... Ouais. Ça dure 5-6 minutes, cette séquence. En gros, c'est une redite de Fast and Furious 5, c'est des rediffusions de des images, avec quelques images inédites quand même, impliquant Herman Reyes, donc, qui a changé depuis 2011, du coup. C'est un peu chelou, d'ailleurs, mais... Il avait I, l'acteur, et du coup, l'inclusion de Jason Momoa, donc, Dante, dans des séquences inédites. Alors, j'avais cru comprendre qu'il y aurait des séquences inédites avec Brian, aussi, qui n'ont pas été mis au montage du Fast Five, mais non, en fait, non, parce que c'est des images qui étaient présentes dans le 5, et il n'y a pas eu d'image inédite. C'est un peu dommage. Je m'attendais à ça, mais bon, tant pis. Donc, de nos jours, Dom mène une vie paisible auprès de sa femme Letty et son fils Brian. Little Brian, donc. Alors, fils qu'il a eu avec Elena, la fille de Fast Five, justement, qui a été tuée en 8, par Cypher. Cependant, Dom et sa famille sont sollicités par l'agence pour voler une puce informatique lors de son transit à Rome. Dom et Letty Ortiz restent avec Little Brian, tandis que le reste de l'équipe, composée de Roman, Pierre, Stenj, Parker, Anne, et Megan Ramsey, c'est son prénom, c'est Megan, d'accord, ok, bah... Je ne savais pas. Ce rang à Rome. Cette nuit-là, ils ont la surprise d'accueillir une Cypher blessée et un moucher hors domicile. Oui, alors d'ailleurs, elle arrive dans une voiture électrique, dans une DeLorean. Électrique, Cypher, incroyable. La première voiture électrique de Fast & Furious. Bon, la voiture, on la voit deux minutes, même pas. Donc, voilà. Dommage, qu'on la voit pas plus. Elle a été sympa. Celle-ci, il informe que Dante, le fils de Darmarais, donc, a retourné ses hommes contre elle et les utilise pour cibler d'hommes pour se venger de la mort de son père. Le lendemain matin, une petite personne, donc incarnée par le fils de Eastwood, là, arrive dès lors sur les lieux et met Cypher en garde à vue. Mais il n'y a pas été informé d'une mission à Rome. Alors lui, d'ailleurs, il se fait attaquer, il se fait détruire sa voiture. Il meurt pas, mais on le revoit pas après Rome, en fait. Bon. Il a pas eu un grand rôle en ce film. Réalisons que Dante, les amis en danger, Dom et Letty, voyagent pour sauver leur équipe. Alors Rome, Dante, enferme l'équipe de Dom dans un camion contenant une bombe géante à hauteur de mans. Donc c'est une énorme boule. La séquence à Rome est incroyable, quand même. Avec cette énorme boule-bombe, là, qui roule, qui détruit tout ce passage, même les voitures de flics, les alphoroméos de flics, là. Les carabinières, c'est vraiment pas mal cette séquence qui dure un bon quart d'heure, 20 minutes, de destruction et de folie, quoi. Mais c'est resté à peu près réaliste, j'ai trouvé. La bombe est lâchée dans les rues, de façon à ce que Dom les projettent dans une rivière pour empêcher l'atteinte du Vatican. Malgré ça, Dom et son équipe redeviennent à nouveau les fugitifs internationaux. Letty est arrêté. Alors, ouais, Dom, il a réussi. Au final, dans la bande-annonce, je pensais qu'il avait réussi à détruire le Vatican, Momoa, donc. Mais non, il a raté, en fait. La bombe est tombée dans l'eau. Donc, ils n'ont pas osé détruire le Vatican. Ça se trouve, ça aurait fait un bad buzz des catholiques et tout. Ils auraient dit, non, mais il faut qu'Ancel Fast and Furious détruise le Vatican dans le film. À mon avis, ça aurait fait un bad buzz. Ils n'ont pas osé détruire le Vatican, quand même. C'est mon avis, en tout cas. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Osef. C'est qu'un film, après tout. Donc, l'agent Ames, le nouveau chef de l'agence, pense que Dom et son équipe sont responsables de l'attentat à la bombe et lancent une chasse à l'homme, attachant une prime de plusieurs millions de dollars à quiconque parviendra à les capturer. À Los Angeles, une équipe armée arrive pour prendre Brian. Donc, alors, quand on parle de Brian, c'est le fils, c'est pas Brian O'Connor, qui, lui, garde encore les gosses qu'il a eus avec Mia. Donc, on le voit pas. Forcément, on le reverra pas, je pense, il est mort, donc, l'acteur... Bon. Mais il parle de lui, en tout cas, des fois. Il reste dans le lore, on va dire. Heureusement, Jacob arrive et met son équipe hors d'état de lumière. Il se rend avec Brian, Little Brian, dans un endroit secret au Portugal. Donc, comme prévu par Dom, il a caché de secrète pendant ce temps, la fille de M. Persantes est convaincue de l'innocence de l'équipe Utilise-Loi de Dieu pour retrouver Dom à Naples. Alors, petit aparté sur Jacob, quand même, je pensais qu'on le voyait plus que ça, l'acteur John Cena, mais en fait, on le voit pas beaucoup dans le 10. Et son rôle, c'est un rôle de nounou, donc, pour protéger Little Brian, le fils de son frère, du coup. Bon, je m'attendais à un peu plus, mais au final, bon, on l'a pas beaucoup vu. Même si sur la fin, on le voit un peu plus, quand même. Il passe à l'action, d'ailleurs. On va y revenir. Donc, Dom affronte Dante à Rio de Janeiro et accepte une course où ils sont rejoints par Diogo, un ami de longue date de Dom et Isabelle Nueves, la jeune sœur d'Elena, la défunte mère de Brian. de Little Brian. Pendant la course, Dante dit à Dom qu'il a implanté des bombes sous les voitures, du coup, pour être précis, de Diogo à Isabelle, incapable d'atteindre Diogo. Dom s'écrase sur Isabelle pour lui déloger la bombe alors que la voiture de Diogo explose. Bon, lui, il est mort, Diogo, là, et Isabelle a failli mourir. C'était chaud. Thès rend visite à Letty en prison et la blesse secrètement pour l'envoyer au centre de traitement de la prison où elle rencontre Cypher. Bon, cette séquence, j'ai pas trop compris, pour être honnête, ok, pourquoi pas. Peut-être une facilité scénaristique. Après une brève bagarre, elle accepte finalement de s'entraider pour s'échapper. Donc oui, Cypher et Letty font équipe après tout ce qui s'est passé dans le 8, notamment, incroyable. Bon, elle s'entraide pour s'échapper l'une et l'autre, du coup, après, on verra ce que ça donne dans le 11. à Londres, Ramsey, Roman, Tej et Han découvrent que leurs comptes bancaires ont été vidangés et qu'ils utilisent de l'argent caché par Roman pour consulter l'océan de Ramsey. Alors, Roman Pierce a caché des centaines de milliers de dollars sur lui en liasse de sang, là. Pfff, n'importe quoi. Il est grave, lui. Alors oui, du coup, dans cet opus-là, il faut préciser que la famille, entre guillemets, est séparée. Ils sont tous, bon, il y a la bande, là, Ramsey, Roman, Tej et Han, et t'as Dom qui est quelque part ailleurs et t'as Jacob qui est quelque part ailleurs aussi, t'as Mia qui est quelque part ailleurs et Brian qui est quelque part ailleurs. Donc là, ils ont tous écrêtés partout dans le monde, les mecs. Bon, d'un côté, ça avait un peu de fraîcheur, on suit les différentes histoires, c'est pas plus mal. Ça change que quand ils sont tous ensemble, bon, ça fait un peu de changement, c'est pas plus mal. Donc, je continue. Donc, ils vont à Londres, dans un espèce de cybercafé pour hacker. Bowie signale leur arrivée aux forces de l'ordre pour obtenir la récompense financière de la capture. Bowie, donc est un petit enculé. Sans aucun choix, l'équipe se tourne alors vers Descartes Shaw pour obtenir de l'aide. Ah oui, c'est vrai qu'il revient aussi, lui. Initialement réticent, Shaw accepte de les aider après avoir appris que sa mère est également une fugitive pour avoir aidé Dom. Et surtout, il est sur la liste de Dante. Enfin, elle est sur la liste de Dante, la mère de Descartes. Ames, Trak et Red Dom et son équipe prises en buscades par les mercenaires de Dante. Ames s'associe alors à Dom pour les combattre. Mais Dante révèle qu'il a kidnappé Isabelle. Alors, c'est vrai que ça, au final, on va y revenir, mais c'est un peu chelou cette séquence de ce qui se passe après. On va y revenir. Tess débarque à son tour pour aider Dom, mais elle est blessée par un tireur d'élite engagé par Dante. Ce dernier, le force à lui remettre l'ol de Dieu et parvient à localiser Little B au Portugal. Donc Little Brian. Dom parvient à nouveau à sauver Isabelle alors que Dante s'échappe. En connaissant l'innocence de Dom, Ames accepte de l'aider capturé Dante. L'équipe de Dom est également informée et se déplace pour les rouges en Portugal. Pendant ce temps, Jacob et Little Brian sont poursuivis par Dante qui parvient à kidnapper le jeune garçon. Dom lutte pour combattre les mercenaires, mais il s'échappe alors que Jacob provoque un accident explosif en se jetant lui et sa voiture dans les mercenaires. Alors oui, vous avez bien compris, Jacob conduisait en fait une voiture avec des missiles, avec des roquettes sur les côtés, deux lances roquettes finalement, et toute une vingtaine de roquettes ou une trentaine dans le coffre. Donc avec un bouton, il pouvait actionner les roquettes. Donc c'est Mad Max ce truc en fait. Donc là, Jacob meurt en fait. On comprend qu'il meurt finalement dans ce film. Donc s'il vous plaît, ne me faites pas encore un anniversaire parce qu'il y a eu un retour du coup. Je ne sais pas s'ils le disent dans le synopsis, mais on va y revenir. Donc Jacob, pour moi, il meurt dans ce film. Est-ce qu'il va revenir dans le 11 ? Du coup, ça serait abusé. Encore une fois. Parce que moi, les morts qui reviennent dans les Fast and Furious, je commence à en avoir marre personnellement. Donc, il se sacrifie pour sauver le gamin. Dom, sauf finalement son fils, arrive un barrage. Mais Dante fait condamner les deux voies d'accès avec deux semi-ambarques. Cependant, Dom et Brian s'échappent. s'éjectent du barrage pour leur échapper. cette séquence est folle aussi. Franchement, c'est spectaculaire. La séquence de fin, waouh ! Avec le barrage là, il dévale la descente du barrage. D'ailleurs, c'est cette partie-là d'un abandonnement de mon souci. On ne voit pas tout, évidemment, mais il y a une partie qu'on voit quand même. Plus tard, Dante révèle que le barrage est truffé explosif. Il les déclenche. Alors, quand même, ce qui se révèle être un agent double, travaillant pour Dante, abat l'avion contenant l'équipe de Dom, laissant le spectateur incertain sur leur sort. Et oui, parce que ça s'arrête là, du coup. Après, on passe directement à l'ETSFR et la séquence de Dom s'arrête là. Donc, il va falloir attendre le 11 pour savoir ce qui s'est passé. Donc, oui, Ames, là, le flic qui gère l'agence, en fait, il est avec Dante, alors qu'il a tiré sur Dante et les mecs de Dante sur la route du 5, sur l'autoroute du 5 où ils se sont retrouvés tous. C'est bizarre, quand même. Après, on va nous dire que c'était calculé et que c'est fait exprès, même. Pourquoi pas. Bref, c'est des scénaristes, ils sont un peu perchés, des fois. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu pas le rebondissement scénaristique et je ne m'attendais pas à ce que Ames, au final, soit à la botte de Dante. J'ai été très surpris de ça. Heureusement, je ne me suis pas fait spoiler sur les réseaux sociaux parce que, bon, sur Twitter et tout, ça aurait pu arriver. Donc, après ça, Letty et Cypher s'échappent de la prison et découvrent qui se trouvent en Antarctique. Le couple erbe au milieu de la glace alors qu'un sous-marin surgit d'océan. Une trappe s'ouvre et c'est Gisèle. Là, franchement, il faut arrêter. Gisèle est censée être morte à la fin du 6 sur la piste d'aéroport. On la voit se sacrifier pour sauver Anne et tirer sur un mec. Comment ? Ils vont expliquer ce retour encore. Ils vont expliquer comment ? Il a sauté sur un tapis qu'il a projeté je ne sais pas où, là, qu'il a sauvé. Enfin, attendez, Gisèle, il faut arrêter. Elle n'a rien à faire dans le 10 et dans le 11 après, du coup. Alors, à moins qu'il ait une explication très logique qui va mettre tout le monde d'accord, ce que je doute parce que Anne, déjà, l'explication est un peu tirée par les cheveux, je n'ai pas trop accroché à cette explication, mais Gisèle, bon, j'ai un peu dubitatif là, quand même. Donc, Cypher souriante rêvait de l'avoir contacté et deux femmes s'échappent. Ouais, bon, on verra dans le 11 comment elle a survécu à O6. Bon, écoutez, voilà. Alors, dans une scène poste générique, un groupe d'agents prend d'assaut un ancien poste de police appartenant à Dante. Un téléphone sonne et le chef de l'escouade décroche. Au bout du fil, Dante se remémore le défaite de son père en ajoutant que ce dernier a été abattu par quelqu'un d'autre. Se reconnaissant, le chef retire son masque et ce chef en question. C'est The Rock, Luke Hobbs, qui est de retour dans le 11 a priori, en vrai, dans la vraie vie. Dante annonce venir le tuer. Hobbs casse le téléphone d'une main et s'est dit vas-y viens, je t'attends. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et après, générique de fin, il n'y a pas d'autre scène. Donc voilà, alors par contre, je m'étais fait spoiler le retour de Giselle sur Twitter par contre. Je savais qu'elle revenait à la fin, mais je suis un peu surpris quand même, pour être honnête. J'espère qu'ils vont l'expliquer correctement ce retour, que ce ne sera pas un truc tiré par les cheveux encore une fois. Bon, en tout cas, la réale, très bonne réale, le réalisateur Louis Le Terrier, franchement, il a fait des séquences avec des drones à un moment donné, c'était filmé avec des drones. C'était super bien fait, quoi. Donc très talentueux ce Louis Le Terrier, j'espère qu'il va faire les deux derniers, parce qu'apparemment, bon, Vin Diesel a annoncé qu'il n'y aurait pas une suite, mais deux à ce film-là. Donc, à mon avis, ça va se faire. Vu que le box-office n'a l'air pas trop mal encore, même s'il est en baisse, on y reviendra dans une news à part, mais effectivement, le box-office, elle a l'air un peu en baisse par rapport au 9. Donc, bon, après, il sera rentable, le film, je ne m'inquiète pas, mais il sera quand même moins rentable que les derniers qu'il y a eu, quoi. C'est un peu en perte de vitesse, mais bon, après, c'est normal aussi, ils en sont déjà à 10 films, c'est énorme dans la saga, plus Hobbs & Show, là, ça fait 11, du coup. C'est normal qu'au bout d'un moment, les recettes baissent, quoi. Donc, The Rock, dans le 11, ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire. Il va se confronter à Momoa, à Dante. Donc, il est excellent, Dante, trop bien, le personnage, il est très, très bien écrit par les scénaristes. Franchement, bravo. Alors, je vois que le film a franchi, d'ailleurs, 507 millions de dollars. Alors, le budget est colossal, 340, on parle de 340 dollars, euh, 340 millions, pardon, pas 340 dollars, 340 millions, c'est juste un budget énorme. C'est un des films qui a dû avoir le plus de budget, dans le monde. Bon, on est loin de Avatar et compagnie, quand même, enfin, loin, on n'est pas si loin que ça, mine de rien, mais, vu les cascades à Rome et tout, tu m'es dit que ça coûtait cher, même, même dans la fin du film, enfin, il y a des cascades, toutes les voitures qui poursuivent Dom et son frère, c'est spectaculaire, c'est là qu'il y a les scènes filmées au drone, d'ailleurs, c'est incroyable. Donc, du coup, écoutez, on va passer au classement des films, je ne sais pas trop où le mettre, ce film, je vais essayer de faire le classement direct. Alors, du coup, là, j'avais mis les films avec un numéro, donc, j'ai dit que je mettais 16 sur 20, voilà, c'est une bonne note, je pense. 16 sur 20, au 10. Alors, je vais faire par ordre, chronologique, le 1, je vais mettre... Ah, le 1, il est quand même culte, c'est ce qui a tout lancé, quoi. Je vais mettre 17 au 1. Attendez, je vais tout centrer, comme ça, voilà, ça va être mieux. Bon, le 2, le 2 m'a un peu saoulé, pour être honnête. Il est pas mal, on sent plus, quoi. Je vais mettre 12. le 3, le 3 m'a un peu saoulé aussi, même s'ils ont essayé de rattraper le truc. Je vais mettre 12 aussi. Non, je vais mettre 11, allez, 11. Le 4, le 4, pas ouf, je vais mettre 14. Après, ça va, mais bon. Bref, non, je vais mettre 13. Le 5, je vais mettre, alors, le 5, je vais mettre, je vais mettre 18, quand même. Non, ouais, si, 18. Allez, 18. Le 6, je vais mettre 16. Alors, parce que le 6, il va falloir le départager avec le 10, du coup. Bon, on va y revenir. Alors, je vais mettre, 18 ennemis au 7, parce que pour moi, c'est le meilleur. Le 8, il y a pas mal de 8, quand même. Je vais mettre 16 ennemis. Et le fait que les voitures qui sont contrôlées à distance par Cypher, c'était excellent, cette séquence. Et le 9, j'ai dit que je mettrais, je vais le mettre un peu au-dessus du 4, je vais mettre 13 ennemis, quand même. Parce que les flashbacks étaient sympas, quand même. Et puis, il y a des séquences marrantes. Et puis, on revoit à ceux de Tokyo Drift. Donc, ah, je vais peut-être mettre 14, je vais être sympa, je vais mettre 14 ennemis, quand même. Voilà. Donc, il faut se départager le 6 et le 10. Bah, j'ai préféré, je vais mettre 16 ennemis. Ah, mais il faut que je départage après le 8 et le 10, du coup. Ah, putain, c'est un enfer. Bah, non, j'ai quand même préféré le 10 au 8. Je vais mettre 17 au 10, en fait. Je vais mettre 17. Je vais mettre 17, et le 1, je vais mettre 17 ennemis. le 5, 18, et le 7, ouais, c'est bien comme ça. Donc, alors, attendez, on va faire le classement. On va déplacer tout ça. Alors, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ah, putain, je vais trop vite. Huitième, on fait en direct, voilà, on fait en direct, dans les conditions du direct, en tout cas, vu que c'est pas un live. Hop, je mets le 7, en premier. Voilà, c'est mon choix, après, c'est mon avis, voilà. Vous pouvez me clasher en commentaire, si vous voulez, mais respectez mon avis, s'il vous plaît. Après, vous pouvez me faire votre classement, dans les commentaires, allez-y, je réagirai à tout ça. Donc, après, nous avons le premier. Ouais, c'est un bon classement, 7, 5, 1. Le 10, je le mets quatrième, clairement. Il mérite sa quatrième place, en vrai. Il est très, très bon. Je vais mettre le 8, 5ème, qui est quand même pas mal. Après, c'est dur, parce qu'il y a beaucoup de films à classer, quand même. C'est comme les saisons de Stargate, j'avais du mal à les classer, pareil, les saisons de 24 et tout. C'est pas simple, quand même. Quand t'as beaucoup de saisons et tout, comme ça, beaucoup de films. Tac, le 4, ensuite, le 2, le 3. Voilà, c'est un bon classement. C'est un bon classement. Après, ils sont pas pourris, le 2, le 3, mais c'est vrai que je les ai moins appréciés que les autres. Après, ça arrive. Ça arrive, on peut pas tout aimer non plus. Je suis un peu sévère peut-être avec le 2 et le 3, mais bon, je les ai quand même appréciés à leur juste valeur. Vous savez quoi ? On va même calculer la moyenne, parce que moi, je suis comme ça. On va calculer la moyenne. Attendez, on va faire une petite formule, je vais vous apprendre dans Excel en même temps. Voilà. Tac. Ça fait 135 divisé par 10. Ça nous fait une note globale de 15,35. Voilà. Ma note sur la saga. Bon, il faut rester une bonne note. Après, voilà, tous les films ne se valent pas. C'est comme toutes les sagas, il y en a qui sont dans le monde d'autres. Donc ouais, pour résumer, le 7 premier, le 5 deuxième, juste derrière. Le premier, parce que bon, le premier, c'est ce qui a tout lancé, et puis il y a Paul Walker et tout. Franchement, Paul Walker, c'était mon perso préféré dans les Fast and Furious. c'est... Bah depuis qu'il est parti, c'est plutôt pareil quand même, on va pas se mentir. Même si au final, j'ai quand même mis le 10 et le 8 devant le 6, où il est aussi, mais bon. Le 6, ce qui m'a fait quand même délirer, c'est la piste d'aéroport à la fin, c'est trop quoi. Les mecs, s'ils passent pendant une demi-heure sur une piste d'aéroport, quoi, faut arrêter. C'était un peu trop irréaliste. Et puis la séquence super-héros où Dom sauve Letty là, en se envolant de sa voiture, non. C'est trop aussi ça. Donc le 6, je le pénalise, je le mets sixième. Bon, le 9, 14 sur 20, ça reste une note correcte, ça va. Le 4, j'ai trouvé un peu raté pour le retour de la saga. Je m'attendais à mieux. Mais bon, au final, il a quand même lancé le 5 qui est excellent derrière. Donc on va pas non plus cracher trop dessus. Le 2, c'est trop bling bling, ça me va pas trop. Et le 3, c'est trop décalé avec Tokyo Drift. Donc, trop de persos chelous, Vinizol à la fin, mais bon, pour moi, c'est pas un vrai Fast and Furious comme on le connaît. Même si bon, après, il est pas dégueu non plus. Il se laisse regarder, mais bon, sans plus, on va dire. Par contre, les musiques sont bien dans Tokyo Drift. J'ai bien aimé la musique. Donc voilà, je peux que vous conseillez le 10, clairement. Là, on part sur une nouvelle trilogie qui s'annonce très, très intéressante. Et avec lui, le Terrio Command, ça promet, je vous le dis. Parce qu'il a l'air très bon ce réalisateur au final. Il met un peu de second degré, des touches d'humour dans les dialogues et tout. Il filme ça très bien. Non, franchement, c'est une réussite. Ce 10ème opus est une réussite. Du coup, mes 3 euros ont été bien rentabilisés. J'ai vraiment apprécié ce 10ème opus par rapport au Avatar 2 que j'avais aussi payé 3 euros. Avatar 2 à côté, non, c'est beaucoup moins bien. Même s'il est bien aussi, mais bon. Voilà, je m'arrête là pour cette critique, ça fait déjà 23 minutes. Je peux que vous conseiller si vous êtes fan de la saga d'aller voir ce film. Bon, maintenant, vous vous êtes tout fait spoiler, donc ça sert plus à rien si vous l'avez pas vu si ce que je vous ai raconté et lu vous plaît, allez quand même voir les images parce qu'il y a des cascades extraordinaires qu'on ne peut pas vous décrire en lisant un synopsis, ça c'est sûr. Je vous laisse donc et rendez-vous dans 2 ans pour le Fast 11. Ça va être long, attentat. Allez, bye.